Bonjour, bienvenue à l'épisode 8 de mon podcast La tricoteuse paresseuse. On fait une édition spéciale Noël avec le sapin et le petit feu et mon petit costume d'elfe. J'ai même mes oreilles d'elfe ici. Je ne trouve plus mes oreilles ici. Donc, je me présente. Moi, c'est Marie-Andrée. J'espère que les deux dernières semaines se sont bien passées pour vous. Moi, de mon côté, ça a été quand même tranquille, même que la semaine passée, les trois enfants qui étaient à l'école sont maintenant en plein à la maison. Ça tient occupé d'avoir trois enfants en cours en ligne, mais c'est comme ça. Donc, mais sinon, ça s'est bien passé. C'est sûr que, bon, Noël s'en vient dans quelques jours. Je suis un petit peu déçue de ne pas pouvoir le passer avec ma famille, plus mes parents, des parents à mon conjoint. Mais sinon, j'ai quand même ma petite famille personnelle très nombreuse. On est six ici, donc on ne s'ennuiera quand même pas à Noël. On va être occupés. J'espère que pour vous, c'est un peu la même chose, que malgré le négatif, vous réussissez à trouver un positif dans cette situation-là. Donc, sur ce, je vous annonce qu'à la fin du vidéo, donc si vous vous rendez jusque-là, je vais avoir une surprise pour vous, un concours, un petit concours de Noël rapide. Sinon, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer avec mes objets finis. Donc, le premier, vous l'aurez deviné, je l'ai terminé depuis le dernier vidéo. Donc, c'est le Love Note à ma grande-fille que j'ai fait en Oldsgarn Coast. J'ai tenu le fil double pour les faire. C'est la même chose pour les deux autres aussi. J'avais oublié de mentionner la dernière fois. Donc, j'ai gardé la grosse heure d'aiguille 6 mm et 4,5 mm pour les coats. Ça a été quand même super rapide à faire aussi. La couleur, je ne m'en souviens pas, mais c'est dans mes détails sur ma fiche ravelerie. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez toujours aller yeuxter mes projets. Donc, j'ai ça de terminé. Je ne vous parlerai pas de la construction parce que je l'ai déjà faite plusieurs fois vu que c'est quand même mon quatrième Love Note que je fais en l'espace d'un mot ou deux. Donc, j'en ai amplement parlé. Sinon, aussi, dans mes projets terminés, j'ai fait mes petits bas à saveur de Noël que j'ai terminés. Ils sont terminés les fils rentrés et bloqués que j'ai fait avec les... J'ai utilisé la base Twin Socks de Timber Yarns. C'est la couleur St. Nick's Candy Cane. J'ai décidé de faire un petit peu différent parce que si vous m'écoutez depuis le début, vous savez que je suis... Tout ce qui est bas en jersey, je... J'aime pas ça. Je m'ennuie. Fait que je décroche souvent de mes bas comme ça. Fait que pour faire un petit peu différent, à chaque changement de couleur, j'ai fait un petit motif de slip stitch. Fait que ça vient juste rajouter un petit quelque chose. J'avais comme... Tu sais, ça me donnait hâte à mon prochain changement de couleur. Pour le talon, j'ai utilisé le Fishlips Kiss Hill. Donc, c'est à peu près tout. C'est ça, c'est des toe-ups. Donc, je partais des orteils, j'ai monté parce que je voulais être sûre d'avoir... Tu sais, de faire ma jambe vraiment de la longueur que je voulais, pas au cas où de manquer de laine rendue à l'autre bout. Il m'en reste encore, là. J'ai deux petits écheveaux. Je vais peut-être essayer de faire des petits bas de Noël pour bébé Lily avec ça. Il m'en reste même assez pour probablement faire des jambières de Noël. Donc, à suivre. Ça va sûrement être pour l'année prochaine. Je vais, en plus de me faire ma boîte à bas. Parce que oui, ça, ça s'en va dans ma boîte à bas. Puis moi, ma boîte de bas qui est comme pas très garnie, généralement, je me l'offre en cadeau le 25 décembre. Donc, après ça, je vais commencer ma boîte à bas 2021. Donc, je vais peut-être faire une petite boîte à bas pour Miss Lily ou une boîte à bas pour mes filles, en général. Donc, je vais faire ça pour l'année prochaine. Parce que là, j'ai assez de projets pour cette année. Je suis un petit peu dans le jus. Sinon, bien, dans mes projets finis, j'ai aussi mon patron de bas qui est présentement en test. Je ne peux pas vous les montrer parce que c'est un secret. Ceux qui ont acheté la boîte mystère de Noël de Sac à mai vont avoir le secret dévoilé le 24 décembre. Sinon, pour tous les autres, l'exclusivité se termine le 24 janvier. Donc, à partir du 24 janvier, ils vont être disponibles en vente sur Ravelry. Et honnêtement, c'est, je pense, mon plus beau patron. Jusqu'à date que j'ai écrit. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous le présenter, mais ça ne sera pas avant un mois encore. Donc, c'est ça. Là, présentement, ils sont en test jusqu'au 22. Je finalise les petites corrections, les dernières petites corrections à faire dessus pour qu'il soit prêt le 24. Mais, la paire est terminée. Donc, j'ai fait un bas de chaque couleur disponible dans les boîtes. Donc, du 24 décembre au 24 janvier, je vais faire le bas qui manque pour la paire. C'est ça. Je vais faire que, dans le fond, je vais participer au calme en même temps que les clients de la boîte mystère. Sinon, bien, pour mes objets finis, c'est vraiment tout. C'est tout ce que j'avais. Vu que, présentement, je suis plus sur des gros projets, donc, je l'ai fini moins vite. Donc, on va passer tout de suite aux encours. Dans mes encours, en ce moment, c'est encore une fois sans surprise, j'ai mon love note à moi. Je vais essayer de le finir cette semaine avant Noël, puis même qu'il soit bloqué aussi avant Noël. Ça fait que je vais probablement le clencher demain. Donc, ça, c'est mon love note à moi. Là, vu que je n'étais pas sûre de ma quantité de laine, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée descendre mon corps un petit peu. Je suis allée tout de suite relever ma première manche que je suis en train de faire. Ensuite, je vais aller faire la deuxième, puis comme ça, je vais faire le corps jusqu'à temps que je n'ai plus de laine. Pour faire différent un petit peu, le mien, j'ai fait le provisional custom, le montage provisoire. Sauf que je n'avais pas, je n'aime pas nécessairement tout le temps que j'ai commencé à avoir quelque chose au ras-le-cou. Tu sais, un col roulé, c'est une chose, mais sinon, des cols, j'aime ça quand même assez chancré. Donc, j'ai décidé d'aller chercher mes mailles, puis de ne pas faire de diminution, de tout de suite aller faire, je suis allée faire un bind-off en high-cord, rabattage en high-cord, je l'aime vers, même au français. Donc, je suis allée faire ça sans faire aucune diminution, comme ça, ça va rester quand même assez chancré, comme j'aime. Donc, celui-là, je l'ai fait avec la laine, la base Nuéva de fibre carpe diem, c'est la couleur nuage. Donc, c'est ça. Ça, c'est la balle qui est rattachée à mon corps, ça, c'est celle qui est rattachée à ma manche. Fait que quand je vais avoir terminé mes manches, bien, tu sais, je vais finir cette balle-là ici, puis quand elle va être terminée, je vais embarquer celle-là, puis je vais vraiment passer toute ma laine le plus possible. Je ne veux pas, tu sais, s'il se ramasse à être cropped up, c'est correct, puis s'il se ramasse beaucoup plus long, quasiment presque de tuniques, c'est très correct aussi. Donc, ça, c'est mon premier rencours. Encore une fois, là, mis à part les petits changements que j'ai faits dessus, là, je ne vous parlerai pas de, je ne vous parlerai pas de, 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 de la construction, parce que, hein, on a fait, j'ai fait un abus du Love Note, là, c'est quand même mon cinquième, puis après ça, ça va être terminé. Je vais peut-être m'en faire un, là, en tout cas, un de moi aussi pour avoir quelque chose de plus léger, mais ça, on verra, j'ai beaucoup d'autres projets à faire avant. Sinon, dans mes encours, j'ai également, bien, encore une fois, le, le cardigan lundi que je fais en testnit. Le deadline, c'est quand même le 31 décembre, donc, je vais le clencher un, un peu. Là, là, je l'ai fait la fête de semaine. La semaine, je faisais mes projets de cadeaux de Noël, fait que là, je vais refiner mon Love Note, puis aussi tout, mon Love Note est fini, je me, je me mets à temps plein sur mon, mon cardigan. Mais là, quand même, hier, j'ai réussi à faire la séparation pour les emmanchures. Donc, la séparation est faite, j'ai, j'ai mes, mes trous de manche qui sont juste ici. Fait qu'ensuite, il me reste juste à le descendre. Fait que là, encore une fois, ce que je vais faire... On a un peu de coeur! Excusez-moi, j'ai des enfants qui réalisent pas que j'étais en train de parler tout seul devant une caméra, fait que de pas déranger. Mais c'est ça. Donc, ça ici, je vous avais déjà présenté la laine. Donc, la plus pâle, c'est Captain Bahamas, dans la base Momoa de laine pêchée mignon. C'est en fingering, parce que Momoa est disponible en décor aussi, en lace. Pis, à l'endos, j'ai utilisé du suri couleur Dr. Cyanure, aussi de laine pêchée mignon. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est doux comme le ciel. C'est un petit nuage, c'est vraiment léger, léger, léger. Donc, ça va vraiment être un cardigan chaud, douillet, confortable, moelleux et léger comme tout. Donc, c'est ça. Donc, honnêtement, c'est encore une fois un superbe patron de Camille Descoteaux. On fait le test, mais tu sais, des fois, on oublie qu'on est en train de tester tellement que c'est quand même bien écrit, là. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Quand je vais avoir terminé mon love note, donc probablement demain ou mardi, parce que là, on est dimanche, le 20 décembre. Donc, en début de semaine, je clenche mon love note, puis ensuite, je clenche le cardigan, puis je vais être très capable de le finir pour le 31 décembre. Particulièrement, encore plus maintenant qu'on n'a pas de party de famille, là. Donc, je vais rester à la maison, puis même si c'est Noël, je vais tricoter pareil. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, c'est un... Les augmentations, c'est un... C'est en raglant. Donc, honnêtement, là, avec la brioche, là, je trouve que les augmentations, c'est vraiment beau. Donc, j'ai tellement hâte, là. C'est vraiment le moelleux douillet. Je vais fusionner avec mon cardigan, quelqu'un qui va être terminé. Donc, voilà pour mon deuxième en cours. En fait, mon dernier. Je n'ai pas d'autres en cours, mais mis à part, là, ceux que vous connaissez déjà, mais que je n'ai pas avancé du tout. Donc, ça ne sert à rien de les présenter. Donc, ensuite, c'est vraiment une petite vidéo. Bien, je n'ai vraiment pas beaucoup de choses à présenter. Bien, en fait, je vais vous dire, n'oubliez pas de participer à mon cal au pays des tucs. Donc, si vous tricotez des tucs, surtout là que c'est bientôt Noël, c'est des cadeaux qui sont quand même faciles à faire. Vous devez juste aller vous inscrire si vous avez l'intention de faire une tuc. Et il y a aussi le post de projet fini. Il y a aussi mon défi des WIPS antiques. Donc, on commence bientôt. Puisqu'on arrive bientôt en 2021, on va pouvoir intégrer les WIPS de 2020. Donc, voilà pour ça. Ça me surprend parce que d'habitude, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à parler. Dans le fond, je pourrais passer à la section des achats. Dernièrement, j'avais, dans son Shop Update, je m'étais achetée, je m'étais commandée de la laine de Léa Florent. Je n'en avais jamais achetée, je n'en ai jamais tricotée encore, mais j'en entends tellement parler, puis elle est tellement sympathique en plus. Je sais qu'elle m'écoute en plus. Puisqu'elle sait que je collectionne les épinglettes de les garçons qui sont toujours en train de me taguer quand il y en a une nouvelle qui sortent. Donc, bonjour. J'ai reçu ma commande. Oui, là, j'ai mis des tapes parce que ça se détachait. J'ai acheté sa fingering, c'est la, sa base, sa base Léa Chaussette et la douce Léa. Donc, le 72 Moher 28 Swap dans la couleur Winter Mint. Vraiment, là, j'adore la douceur du verre. C'est incroyable. Et, elle m'a fait un petit cadeau surprise. Donc, elle m'a envoyé en bonus, dans sa base Léa Chaussette, ces deux écheveaux-là. Puis, j'avais une petite note qui me disait qu'il y en avait un qui était un cadeau pour moi, puis un qui était un cadeau pour mon podcast. Donc, je vais faire tirer un des deux écheveaux puis je vais laisser le choix de la couleur à la personne qui va le gagner. Je vous donne les modalités du concours à la fin de l'épisode. Comme ça, je vais être sûre de vous garder avec moi jusqu'au bout. Donc, dans mes achats, ceux que j'ai reçus cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que malgré la difficulté, mon chum pensait que j'étais malade, en fait, parce que je les ai pas au vent. Je les ai mis en dessous du sapin. J'ai fait plusieurs choses cette semaine qui ont donné l'impression à mon chum que j'étais peut-être malade. Ça faisait des mois que je l'achetais pour la fameuse tarte biscuit du choix du président qu'on voit en annonce à la télévision. Ma petite dent sucrée avait vraiment envie d'y goûter, puis à chaque fois qu'elle allait faire l'épicerie, à chaque semaine, il y a trouvé jamais. Quand il l'a finalement trouvé, ça a pris trois jours avant que je la fasse cuire, puis que je la mange. Ça fait qu'il pensait que j'étais malade parce que j'y touchais pas, puis qu'en plus, mes colis, je les ouvrais pas. Fait qu'ils pensaient vraiment que j'allais pas bien. Mais non, j'avais juste, pour mes colis, j'avais juste le plan de les ouvrir comme un cadeau de Noël avec vous. Donc, on va y aller avec celui-là. Je vais prendre mon ciseau. On va l'ouvrir ensemble. Donc, celui-là, ça vient de Turtle Pearl. J'avais passé une commande de faire un petit bout parce qu'il y avait un petit bout. Donc, ma couleur de Noël, qui est Mistletoe Kisses. Ensuite, il nous donne un peu aussi une idée en arrière sur l'étiquette, là, du rendu, une fois tricoté, là, des rayures. Vous allez voir, ça, c'est pas tout à fait dans mes couleurs habituelles. Mais je sais pas, j'ai eu un coup de coeur, puis je l'ai trouvé tellement cool. C'est la couleur Trenchcoat. Donc, on a le beige, blanc, noir, rouge. Donc, le rendu, le tricoté, c'est comme ça. J'aimais tellement le mix des couleurs, là. J'ai pas pu résister. Je sais pas à quoi ça m'a fait penser, mais un peu dans les mêmes couleurs comme carotté ou chalet, ça m'a fait penser à ça. Donc, j'ai pas pu résister. Donc, ça a été rajouté au panier. Et finalement, j'ai acheté, j'ai aussi pris la couleur It Takes a Village. Donc, on a des bleus, jaunes, oranges, bruns aussi. Ça, c'est le rendu tricoté de la couleur. Donc, ça, c'est ma petite commande Turtle Pearl qui est rentrée. Donc, voilà. On va mettre ça de côté un petit peu. Ok. Deuxième colline. Donc, j'avais participé au dernier party du salon de vivre la laine et j'ai profité de l'occasion pour en acheter plus parce qu'il m'en manque tellement de la laine, là. Là, je me suis dans ma réorganisation d'appartement parce qu'au début, la table à changer de bébé était dans ma chambre. Donc, tu sais, j'avais plus beaucoup d'espace dans ma chambre à moi. Donc, j'avais mis mon stash temporaire dans un de mes deux garde-robes d'entrée. Puis cette semaine, je suis allée acheter des meubles étagères que j'ai montés, installés. Puis j'ai transféré une bonne partie de mon stash dedans. C'est magnifique. C'est vraiment beau. Probablement que les... Là, c'est sûr, c'était mon épisode de Noël. Fait que je voulais absolument mon sapin, mon feu sur ma télé. Donc, je voulais absolument ça. Mais probablement que les prochains épisodes, ils vont se tourner devant mon stash. Ça va faire un beau background coloré. Donc, si j'arrive à l'ouvrir, on va... Ah! Il semblait aussi. Il semblait qu'il me manquait quelque chose, il était caché dans le fond du sel. Donc, j'ai commandé des écheveaux de Pierre-Alexandre Barry Création. Ici, on a la couleur Magic. Donc, de dégradé de mauve jaune avec des petits speckles mauves un peu partout. Honnêtement, c'est magnifique. C'est vraiment, vraiment beau. J'ai acheté aussi sa couleur Uniflash. Donc, on a dedans des roses bleues, jaunes, un peu de vert, avec au travers ça des petits speckles mauves. Vraiment, c'est dans mes couleurs, ces deux-là. Puis, pour compléter, j'ai acheté sa mini avec son fameux jaune Sam's Yellow, si je ne me trompe pas. C'est ça? Ouais. Donc, son fameux jaune Crève l'écran. Donc, ça va être vraiment beau. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. C'est quand je vais le mettre en quai que je vais... C'est sûr que ça va être des bas. Mais quoi? Un nouveau patron? Un patron qui existe déjà? À suivre! Je ne sais pas encore. Donc, voilà pour ça. Et j'ai un dernier colis, que j'ai encore... C'est quelque chose que j'ai encore acheté pendant le Parti du Salon de Vivre l'année, le dernier. Fait que j'ai fait... J'ai passé une petite commande chez les garçons. Donc, j'avais commandé dans leur base, euh... Mérino Aran. Je l'avais déjà acheté quelques-uns. J'avais le... Je vous les avais déjà montré, les trois cakes, les trois couleurs que je m'étais achetées. Donc, euh... Parce que je vais écrire un patron avec. Puis là, ben... Vu que Bébé Lily a pas vraiment de tuque d'hiver. Cordonnier malchaussé. Elle a sa petite tuque que j'avais faite, là, qui est un futur patron aussi. Mais, tu sais, c'est plus une tuque vraiment légère. Donc, euh... Tu sais, c'est plus printemps-automne. Fait que là, on est l'hiver. Et elle a pas de tuque chaude. Donc, euh... J'ai acheté ces deux couleurs-là, ici. Donc, je vais pouvoir lui faire une tuque avec ça. Donc, ça, c'est la couleur Jody's Cake. Et ici, on a la couleur... Rosanne's First Knit. Donc, ça s'ajoute à mes trois autres écheveaux de mérinots à rangs que je m'étais déjà achetés. Donc, euh... Voilà. Ça, c'est mes achats. Euh... Vous pouvez voir aussi, euh... Je vous l'avais... Je vous avais montré, là... J'avais acheté la petite boule de Noël à l'effigie de... Avec les... les... les petits oursons dessus. Avec les pinglettes aussi que j'avais... Je m'étais payée. Ils m'avaient envoyé un cadeau que je pouvais pas montrer, euh... Parce que ça faisait partie de leur... De leur boîte, euh... Leur calendrier de l'Avent, en collaboration avec Emilia et Philomène. Euh... Fait qu'ils m'avaient dit que c'était un secret jusqu'au 13 décembre. Donc, j'ai gardé le secret. Mais, euh... Juste ici. Maman sapin. Je vais la sortir. Oups. Pour vous la montrer. Oups. C'est celle avec le petit renard. Donc, euh... C'est un secret. Fait qu'ils m'avaient envoyé ça en cadeau. Probablement pour s'assurer que j'ai toute la collection. Donc, euh... Merci Max. Oups. Donc, euh... Puisque j'avais pas de ruban de la bonne grosseur quand j'ai monté mon sapin, j'ai utilisé un brin de... du... de la Mérino-Avent que j'avais chez moi. C'est Concept. C'est leur laine. Donc, euh... Je vais la remettre à sa place. Voilà. J'ai mon autre boule de Mérino-Avent qui est un peu plus haut, là, dans mon sapin. On la voit pas d'ici. Donc, euh... Donnez-moi deux petites secondes. J'ai ma... Un autre enfant qui m'a changé. Attends. J'ai attendu pour tourner mon podcast que mon chum soit parti avec bébé Lily. Pour avoir la paix. Puis, en l'espace, ça fait 26 minutes que je tourne. J'avais commencé à tourner l'une de la première fois. Ma grande est venue m'interrompre. Tu sais, ça a 15 ans, là. Elle est venue m'interrompre, puis fort, là. Fait que là, j'ai tout recommen... Elle m'a tellement perturbée. J'ai tout recommencé à filmer au complet. Mais je t'ai pas rendue loin. Là, j'ai ma plus jeune de 11 ans qui essaie de s'interposer en costume de rein. Puis, qui me demande, je peux-tu avoir du thé? Je peux-tu avoir du jus? Je peux-tu ici? Je peux-tu ça? Puis là, j'ai la moyenne qui attendait juste en arrière de la caméra pour me le dire. Tu sais, que sa soeur voulait faire ça. En tout cas. Plus qu'ils vieillissent, ça veut pas nécessairement dire qu'ils sont plus autonomes. Mais en fait, non, ils sont très autonomes. En règle générale, ils me parlent pratiquement jamais. Ils viennent pratiquement jamais me voir. Tu sais, ils sont tous dans leur adolescence. Fait qu'ils se foutent pas mal de moi, sauf quand je suis au téléphone ou quand je filme un podcast. Là, je deviens tellement intéressante. Mais ça, je sais que je suis pas la seule. C'est comme ça voir tous les parents. Ha ha! Mais sinon, c'est pas mal ça. Je vous ai pas mal tout présenté ce que j'avais à vous présenter. C'est vraiment un petit épisode cette semaine. Je pourrais aussi vous présenter, là, tu sais, mes projets futurs. Comme là, j'ai commandé la laine. J'aurais peut-être pas dû. J'ai pas pu résister. Je vais faire le testnit du cardigan mémoire d'hiver de Genièvre. Tu sais, j'avais testé sa camisole valériane. Là, je vais tester son cardigan. Ça vient comme chevaucher mon testnit, là, du cardigan de Camille. Mais c'est pas grave, là. On a un mois pour faire le cardigan mémoire d'hiver. À partir du moment où on se conçoit la laine. Fait que là, moi, j'ai commandé. Je vais la faire en... La couleur principale. J'ai pris la Wasted... Frizen Wasted de les Brebis du Beau Rivage. Donc, ça, c'est commandé. Puis, pour la couleur contraste, c'est une nouvelle base de Urso. Urso et Julia Slim vont avoir cette nouvelle base-là. Qui est de la laine bouclée. Donc, moi, j'ai commandé... J'ai commandé ma couleur chez Urso. Donc, j'ai ça aussi qui va s'en venir. Fait qu'aussitôt que je la reçois, mon un mois de test commence. Donc, j'ai hâte de le faire parce que je le trouve vraiment magnifique. On n'a jamais trop de cardigans. Tu sais, je commençais à avoir une belle collection de chandails laineux. Fait que... Mais des cardigans, j'en avais juste un qui était le Neuse dormue, le de Camille. Là, maintenant, j'ai mon deuxième qui est en cours. Puis, mon troisième qui va s'en venir d'ici la fin janvier. Sinon, c'est ça. Dans mes projets, là, tu sais, j'en ai quand même... J'ai un autre cardigan... Le Spark d'Andrea Morowy que je veux me faire. Donc, plusieurs gros, beaux projets pour 2021. Je vais essayer de... Mon maintenance de 2020, le seul projet que j'ai fait dessus, c'est le Love Note. Puis, cinq fois plus tôt qu'une. Fait que je vais essayer de... Tu sais, de... Peut-être pas tous ceux qui étaient sur mon maintenance, parce qu'il y a des nouveaux projets qui se rajoutent, des nouvelles envies. Mais je vais essayer d'en clencher une couple en 2021 pour mon nouveau maintenance 2021. Fait qu'il y a le Wool & Honey que c'est sûr que je vais me faire d'Andrea Moro... Andrea Mori. Hum... Il y a le Spark. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait le Nina Sweater que je voulais me faire. Hum... Quoi d'autre? Plein d'autres projets. Donc, j'ai plein de belles lignes pour ça. Je vais essayer de passer dans mon stage. Résister à la tentation. Parce que je m'excuse, mais quand les teinturiers font des updates de laine, je ne peux pas résister quand c'est trop beau et que ça tape dans mes couleurs. Je m'excuse, mais il faut que je l'achète. En fait, c'est plus fort que moi. Même si je n'ai pas vraiment le budget des fois pour ça, je me coupe la ceinture ailleurs et je l'achète pareil. Bon... C'est comme ça. Hum... C'est ça. Fait que j'ai plein de beaux projets que je vais faire en 2021. Puis j'ai plein d'idées de patrons aussi, là, que je vais commencer à travailler. Hum... Mais sinon, c'est tout. Hum... Ah oui! Le concours! Fait que c'est un petit concours de Noël. Fait qu'on a un temps des fêtes assez moyen qui est à venir. Donc, ce que je veux faire... Donc, c'est ça. C'est un de ces deux écheveaux-là que je vais faire tirer de la base Léa... Léa Chaussette, de Léa Florent. Hum... Donc, le choix va être à la personne gagnante. Mais celui-là, là, il a de l'air gris, mais en fait, il est... C'est un petit rose par là. Ouais. Puis il paraît plus foncé. Un petit peu plus foncé que c'est en vrai. Mais ça, ça dépend quand même... Moi, c'est ce que je vois, mais ce que vous, vous allez voir au travers de votre écran, ça se peut que ce soit, comme, différent de ce que moi, je vois dans mon écran actuellement. Avec un beau gris. Donc, je vais faire tirer un de ces deux écheveaux-là. La personne gagnante pourra choisir la couleur qu'il veut. Moi, je vais garder l'autre. Hum... Donc, le concours, ça va se faire, cette fois-là, sur Youtube, dans les commentaires. Donc, pour participer, je veux que vous commentiez en bas de cette vidéo-là. Hum... Malgré la situation. Je vous mets en contexte pour la petite question que je vous pose, là. Malgré la situation Covid qui fait que, pour l'instant, c'est encore... On ne pourra pas voir nos familles pour le temps des Fêtes, pour Noël. Hum... Tu sais, moi, je suis une personne qui a tendance à toujours voir le positif des choses, même quand tout est négatif. On va trouver quelque chose de positif pour essayer de booster les esprits, tu sais. Hum... C'est plus fort que moi, je suis comme ça. Hum... Fait que je fit bien avec mon chum, que lui, il est ultra négatif. Moi, je suis ultra positive. Fait que, tu sais, lui, ah, il y a tel, 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 tel problème. Mais non, mais il y a ça, 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 ça comme solution. Moi, je suis comme ça. Fait que, c'est un peu ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Hum... Malgré la situation, malgré le fait qu'on... On pourra pas se réunir avec les gens qu'on aime, avec nos familles. Je veux que vous me trouviez, puis que vous me l'écriviez en commentaire, quelque chose que, malgré tout, quelque chose qui va être positif de votre temps des Fêtes de cette année. Hum... Peut-être que, pour certains, ça va être super facile, parce que, bon, malgré tout, ils voient... Ils sont un peu comme moi, puis qu'ils voient le positif des choses. Hum... Mais pour ceux que ça va être plus difficile, hum... Puis que, présentement, ça va pas bien, 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 au moins, ça va... J'espère que ça peut vous... Tu sais, vous pousser à chercher quelque chose qui va être... Tu sais, qui pourrait ressortir positif de ça. Hum... Tu sais, si ça peut vous aider à pas juste voir ce qui est négatif de ce qui se passe. Hum... Tu sais, ça peut faire du bien. Tu sais, du positif, ça fait toujours du bien. Hum... Fait que, donc, ce que je vais faire le 20... Hum... La vidéo va être publiée aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Donc, va être publiée le 20 décembre sur YouTube. Hum... Donc, le 23... Ou même le 24, vu que je sors pas de la maison, peu importe. Mais je vais être quand même en famille, moi, avec les enfants et tout. Fait que le 23, au soir, je vais faire... Je vais embarquer en live sur Instagram. Hum... J'ai pas d'heures précises. Là, je vais y aller, là... Au jour le jour, à la minute la minute. Hum... Je vais me pointer en live sur Instagram. Puis, je vais faire le... Je vais faire le tirage du... Parmi les... Ceux qui vont avoir commenté. Donc, au fond... Fait que vous allez avoir 3 jours pour commenter. Fait que j'aimerais ça... Hum... Pouvoir faire le tirage comme, tu sais, la personne qui va gagner. Ça va y faire une bonne nouvelle juste avant Noël. Hum... Donc, c'est ça. Donc, vous avez 3 jours pour... Pour commenter. Hum... Quelque chose que... Que vous trouvez de positif dans votre temps des Fêtes cette année. Malgré tout. Hum... Donc, voilà. Hum... Ça, c'est les modalités du concours pour gagner un écheveau de... Hum... 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 Donc, j'espère que vous avez apprécié le... L'épisode. Malgré sa petitesse et le manque de... Projet. Hum... Je vous promets que dans les 2 prochaines semaines... Ben là... Dans 2 semaines probablement. Hum... Il va peut-être être un petit peu plus chargé. Donc, voilà. Hum... Oubliez pas de... Ben, de commenter pour participer au concours. Hum... Oubliez pas de liker la vidéo. Si vous l'aimez pas, vous êtes pas obligés de pas... De mettre un pouce en bas. C'est pas nécessaire. Hum... J'en ai pas souvent, mais ça arrive. Mais tu sais... Faites juste passer au suivant. Au pire. Hum... Puis, n'oubliez pas de... Vous inscrire à la chaîne. Hum... J'aime ça voir les chiffres monter. C'est toujours plaisant aussi. Ça me fait un... Un... Un beau cadeau... Un beau cadeau à chaque fois. De voir qu'il y a des gens qui m'apprécient assez pour... Pour suivre ma chaîne. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, bien, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Hum... Pour ceux qui auront le temps, bien, on va sûrement se voir pour mon live Instagram pour annoncer le... Le la gagnant du concours. Hum... Donc, sur ce, bien, je vous souhaite un joyeux Noël. Hum... Je vous aime fort. Puis, malgré tout, essayez de trouver du positif malgré des fois les situations un petit peu négatives. Hum... Donc, sur ce, à la prochaine! Au revoir. Au revoir.